Ils sont les nouveaux visages de la mobilisation. Lycéens, étudiants, jeunes actifs, ils n'ont qu'une vingtaine d'années mais se sentent déjà concernés par leur retraite. Parmi les 30 000 manifestants toulousains, nous avons suivi trois jeunes préoccupés par la réforme. À 21 ans, cette étudiante est descendue dans la rue par solidarité pour ses parents. Ça m'inquiète davantage que mes parents puissent ne pas avoir une retraite qu'on a alors qu'ils ont travaillé. Mon père a une espérance de vie en tant que pompier qui est hyper faible. Déjà au départ, il y a vraiment une bonne partie de pompiers qui meurent avant d'atteindre l'âge de la retraite. Touchée un jour sa retraite, Clara n'y croit même pas. Pour elle, il n'y a pas d'avenir. Des mots difficiles à entendre venant d'une aussi jeune femme. Je ne pense pas atteindre l'âge de la retraite parce que le réchauffement climatique, parce que plein de choses qui font que je pense qu'il y aurait peut-être une destruction de notre société avant que j'atteigne cet âge-là. Il y a les jeunes mobilisés et ceux qui auraient bien aimé scander leur opposition. Mais pour cette serveuse, perdre un jour de salaire n'est pas envisageable. Perdre un jour, ça va très vite maintenant. On a tous besoin de... Chaque euro est important maintenant, on ne va pas se mentir. Tout augmente. Elle redoute pourtant, elle aussi, le report de l'âge légal de départ à la retraite. A 29 ans... Rosa, deux pariés, s'il te plaît ! Son corps lui rappelle qu'elle est déjà usée par son métier. Moi, j'ai souvent eu des tendinites. Donc bon, une fois que vous en attrapez une, après, c'est récurrent, ça arrive souvent. Donc ça, jusqu'à 65 ans, c'est compliqué. L'avenir va être compliqué, mais bon, on va y arriver. Il n'y a pas de raison, on n'a pas trop de choix. On verra bien. Marie Jaquin, elle, rentre tout juste de la manifestation. Cette juriste de 25 ans gagne 1 800 euros par mois et se plonge déjà dans les simulations de sa retraite. Résultat, elle devra attendre ses 67 ans... Ça fait loin, 67 ans, quoi. Pour percevoir sa pension à taux plein. Et ça, c'est avant la réforme. Du coup, après réforme, ça ferait deux ans de plus à chaque fois, du coup. Et donc, si je veux un taux plein, ça ferait partir à 69 ans pour 2 000 euros. Elle travaille 38 heures par semaine et a du mal à se projeter sur les 43 prochaines années. Ça me fait peur d'arriver à la retraite en me rendant compte qu'il y a beaucoup d'éléments de ma vie que j'ai sacrifiés parce que je dois travailler aussi longtemps et autant par semaine. Les organisations étudiantes et lycéennes devraient encore être nombreuses le 31 janvier pour une nouvelle journée d'action. Sous-titrage Société Radio-Canada